Les militants et les militants de l'EFG, nous nous retrouvons pratiquement dans l'Assemblée Générale Présentielle alors que c'était la virtuelle qui était convoquée. Je comprends la situation qui nous a conduit à venir massivement ainsi aujourd'hui. C'est presque ça que vous vouliez exprimer votre solidarité et votre soutien à votre Président. Je tiens à vous remercier pour ce soutien. Je n'ai jamais douté de votre engagement et de votre détermination à contribuer à la lutte qui est en train de mener dans notre pays pour l'avènement d'une société plus juste. D'une société respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Dans son combat pour l'avènement de cette société, l'EFG a toujours été en première ligne. Et, malgré toute la violence des exactions, des exactions, malgré toutes les difficultés liées ici à son combat, vous êtes restés toujours debout pour exiger la démocratie, pour exiger le respect de l'état des droits, pour exiger le respect de la loi. Et je suis fier de constater que vous êtes aujourd'hui plus mobilisés ailleurs à mener ce combat jusqu'au bout. Je voudrais donc vous remercier pour cette mobilisation et son soutien et souhaiter la bienvenue aux nombreux compatriotes guinéens, du Grand Conakry, de la Basse-Côte, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Forêt et de la Gaspora qui ces derniers temps ont décidé de se joindre à nous pour continuer son combat. Ils étaient nombreux aujourd'hui ici, les nouveaux adhérents, malheureusement tous n'ont pas pu prendre la parole et c'est nombreux qui n'ont pas eu la possibilité de prendre la parole parce qu'on n'avait pas assez de temps. Je voudrais présenter mes excuses à ceux-ci qui étaient venus pour s'exprimer, expliquer aux militants de l'UFDG pourquoi ils ont pris la décision de se joindre à nous et d'adhérer à l'UFDG. Mais ceux qui ont parlé, ont parlé aussi pour eux, c'est la confiance en vous, à votre fidélité, à notre constance dans cette lutte. Nous avons mis la Guinée au-dessus de tout. Il faut que la Guinée soit une société démocratique. Il faut que la Guinée soit une société respectueuse des droits unis. Ils ont décidé de se joindre à nous pour mener ce combat. Je voudrais leur remercier pour cette confiance et leur dire que nous tous nous serons dignes de cette confiance. Et que je suis convaincu très bientôt, nous allons engager les transformations, les réformes nécessaires au changement, au vrai changement de la Guinée parce que je n'ai aucun doute que très bientôt, vous allez avec les autres guinéens qui me font confiance et qui nous font confiance me porter à la présidence de la République. Vous suivez l'actualité. Ici, la dernière Assemblée Générale, j'avais lancé un appel au colonel Mahmoud Nouria. Je veux qu'il soit le père de la démocratie en guinéen. Je veux que son engagement, pris pour débarrasser la Guinée de la dictature, continue pour que la liberté et le droit de choisir les dirigeants de ce pays soient restitués au peuple de la Guinée. Les dirigeants au niveau local, au niveau législatif, au niveau exécutif, qu'on donne la possibilité à notre peuple de choisir le président de la République, de choisir la représentation nationale, l'Assemblée nationale, de choisir les conseillers communaux, librement, sans aucune entrave, dans l'équité, dans la transparence, pour que notre pays soit un pays démocratique. J'ai lancé cet appel, je veux le réitérer, parce que vous le savez, il y a des forces obscures qui cherchent à l'influencer pour priver le peuple de ce droit, pour que des gens décident peut-être qui a le droit d'être candidat, pour qu'une petite équipe réduite décide que tel est exclu ou tel autre est exclu. J'ai écouté le discours de la jeunesse, aussi, qui a exigé que ce droit de choisir les dirigeants ne soit laissé au peuple de Guinée. J'aimerais lui lancer encore un appel, parce que ce n'était jamais trop tard pour bien faire. D'abord, un, pour qu'il engage un processus démocratique juste et équitable, laissant aux Guinées de choisir les dirigeants. Deuxièmement, je voudrais lui demander encore une fois, et l'encourager, à ouvrir un dialogue, pour que les fils de Guinée ne puissent pas le voir. La fin de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de rendre aux civils le pouvoir. Mais les civils, c'est aussi les partis politiques qui habituellement présentent le Canada. Mais les partis politiques, ce n'est pas un bloc uni. Les partis politiques, ce sont des partis politiques concurrents. Nous sommes des adversaires. Chacun a son programme. Et chacun sait que l'autre sera candidat. Et donc, c'est un adversaire. Mais si on se retrouve tous, les partis qui vont aux élections, le CNRD, le gouvernement, le CNRD, en tant que fils de pays, pour savoir quand et comment on va aux élections, ça ne peut que prévenir les conflits. Nous ne voulons pas des conflits. C'est pourquoi nous l'encourageons encore à ouvrir un dialogue pour qu'on se concerne, pour que chacun défendre son point de vue avec ses arguments. En tant qu'ongressionnel, je suis convaincu que nous pourrons trouver un consensus qui va s'imposer à tout le monde. et qui sera, peut-être, ce consensus sera, inspirera le CNT dans le vote, dans l'adoption des lois qui pourront régir l'organisation des élections. Le troisième appel que je veux lancer, c'est de respecter d'assurer la continuité de l'État dans le respect des procédures légales. Aujourd'hui, il y a une tendance à mettre en cause les décrets, les actes, les conventions, les contrats signés par les anciens présidents ou les gouvernements des anciens régimes. Je prends un exemple. Je ne veux pas parler de mon cas. Je n'en ai suffisamment parlé. Je vous ai expliqué ici dans quelles conditions Ergine a été pris la visée, dans quelles conditions j'ai acquis la résidence de l'Ixie. J'ai commoté une conférence de presse. J'ai expliqué ceci. Je ne parle pas de mon cas. Mais il y a d'autres, des investisseurs privés qui sont venus obtenir des conventions avec l'État primaire, ceux qui dirigeaient. Et c'était des élus. Ils ont investi leur argent, leur épargne. Ils ont construit des buildings. Ils ont construit des usines. Sur la base des documents, l'ego regarde notre loi. Lorsque vous dites que vous confisquez les actifs de ces gens, vous confisquez les entreprises, vous confisquez les bulles, vous confisquez les maisons, ça va contribuer à abîmer l'image de notre pays. Aujourd'hui, les pays se livrent à une compétition pour attirer les investissements directs étrangers. Pour cela, il faut la confiance. Mais si chaque régime qui arrive remet en cause tous les contrats, toutes les conventions qui avaient été signées par son prédécesseur, est-ce qu'il va garantir que demain, un autre ne viendra pas mettre tout en cause ? Cette instabilité n'est pas de nature à encourager les investisseurs. Il faut qu'on respecte les procédures légales. Toute convention peut être renégociée. Si je trouve que la Guinée est lésée, on invite le partenaire de la Guinée. On va renégocier certains partis. Mais on ne peut pas saisir ces actifs parce que c'est sa propriété privée au regard de la loi. et il avait la licence de l'autorisation, le bail amphithéotique pour construire les niveaux. Il a investi son argent, c'est sa propriété privée. L'État de droit accorde une importance capitale au respect de la propriété privée. Ce n'est pas l'éthique ou la morale qui règle les problèmes de notre, c'est les lois. Chacun peut avoir sa morale et son éthique. Mais c'est que la loi est interdite si vous le faites. Eh bien, vous avez transgressé, vous avez violé la loi, vous devrez répondre. Donc, il faut faire preuve d'un peu plus de sérénité. Il faut arrêter de remettre en cause les décrets par le président en merci pour tous les perdent l'indépendance. Le général lance à nos comptes le père de la démocratie et de la liberté et de la liberté. Ils ont pris les décrets. On peut mettre fin à ce genre de choses. On peut changer la loi. Mais il faut pour changer la loi qu'il y ait une assemblée aussi légitime. Eh les gars, lorsque c'est là-là. Parce que c'est seule une assemblée légitime qui peut voter des lois qui s'imposent à tous les citoyens. A une période d'exception, c'est généralement le consensus qui aide à passer cette période difficile. Donc, j'ai le troisième appel que je devais lancer. Il ne faut pas se polier les gens sans respecter les procédures. Les gars, seule la justice a compétence d'exproprier on ne peut pas décider en avoir des militaires pour occuper un bien privé appartenant à quelqu'un qui a investi sur la base de documents qu'il a obtenus avec ceux qui gouvernaient légalement le pays. Donc, ça, c'est notre troisième appel. Maintenant, je veux vous exhorter vous aussi à la vigilance et à la mobilisation. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous voulons, nous voulons, nous sommes partisans de la paix. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. Parce que je l'ai dit ici, il y a toutes ces reprises. Ce n'est pas en rappelant les avantages de la paix, les vertus de la paix qu'on préserve la paix. c'est par la justice. Le respect des droits des autres tel que définit par la justice. Mais, j'ai dit aussi il faut qu'on dialogue. Tout ça contribue pour moi s'il y a le dialogue et la concertation ça contribue à préserver la paix. Mais, il y a des choses qu'on peut accepter. il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça doit être clair. Ça doit être clair. Nous avons suffisamment donné la preuve de notre attachement à la paix. En 2010, nous avons gagné les élections. Il y avait tellement de tensions ethniques dans le pays. Tensions ethniques suscitées. pendant la campagne, nous avons décidé d'accepter les faux résultats faisant le faire qu'on est au président de la République. Et nous sommes soumis à lui bien qu'il n'avait pas la légitimité. Parce que nous voulions la perdre. 2020, on a gagné les élections. On ne sait pas qui, on ne l'a pas reconnu. Jusqu'au moment où les militaires sont venus le rembesser. Dès que ce pacte a été posé, nous avons renoncé à notre victoire. Comme ils ont annoncé les élections. c'est notre sport. Parmi la légitimité. Au lieu d'entrer dans des conflits avec ceux qui n'ont pas participé aux élections ou ceux qui viennent de pouvoir, on dit qu'on abandonne nos victoires. Comme on va à nos élections, on va prouver qu'on a gagné. Parce qu'on a la capacité de gagner, on a la confiance de gagner. Mais là, si on dit qu'il n'y a pas d'élection et que nous, on ne doit pas participer aux élections, mais ça, c'est autre chose. Si 2010, on a accepté, 2020, on a pratiquement accepté, ils inventent encore des motifs pour dire ceci et cela, il faut en ce moment que nous réagissons. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'on aille au dialogue. Nous voulons qu'il y ait l'équité, qu'il y ait des élections inclusives, libres et transparentes. Bien entendu, nous sommes les démocrates si nous ne gagnons pas. Bien entendu, on sera les premiers à féliciter le vainqueur. Mais il ne faut pas qu'on reste là pour sélectionner ceux qui doivent candidater en inventant des choses à leur coller. Ça, ce n'est pas possible. D'autant plus que il faut que ça soit clair. Donc, merci beaucoup pour votre mobilisation. Continuons à être vigilants et authentiques. Nous allons continuer à prêcher le dialogue, la concertation et pour donner une transition inclusive, apaisée parce que nous sommes attachés à la paix et on espère qu'on sera attendus et que le dialogue et la concertation permettront aux Guinéens de préserver la paix. Il faut éviter les conflits. Il y a eu trop de conflits, trop de morts. Les urgences, c'est donner droit à la justice à ces morts et d'organiser les élections transparentes et libres. Si ce n'est pas le cas, c'est agravé les conflits. Je vous remercie, je ne suis pas à la justice. Sous-titrage